Je vais présenter maintenant Suzanne Baverez, qui est doctorante contractuelle à l'ENS, avec un sujet de thèse sous la direction de Michel Hochmann, consacré donc à la Skildurbent, un réseau d'artistes flamands et néerlandais à Rome au XVIIe siècle. Je signale par ailleurs qu'elle a participé au catalogue Les Bas-Fonds du Baranque, la Rome des Vices et de la Misère, organisée en 2014 à la Villa Médicis. Mais c'est sur son sujet de Mastor, de mémoire de Mastor, qu'elle revient aujourd'hui, qui était consacrée à Bacchus au XVIIe siècle. Et donc c'est dans la continuité de cette réflexion qu'il nous propose aujourd'hui une communication sur l'intimité d'une rencontre, le Bacchus galant de l'ENA. Alors, déjà je vous remercie d'avoir accepté ma communication, qui me permet de revenir sur un sujet qui me tient à cœur, puisque j'ai travaillé dessus pendant deux ans, c'est-à-dire l'iconographie de Bacchus, et d'en parler pour une toile que j'aime particulièrement, qui est la rencontre de Bacchus et Ariane, par Louis ou Mathieu Lenin. On a un peu évoqué la question de son attribution hier, et la question reste ouverte. Donc tout d'abord, je voulais rappeler que la notion d'intimité semble complètement étrangère à l'univers Bacchic, et la simple lecture des textes à l'origine de son iconographie suffit à en rendre compte. Le dieu se déplace constamment avec un cortège animé de créatures hybrides bruyantes, donc les faunes, les satires, les centaures ou les bacantes, et en ce qui concerne plus particulièrement l'épisode de la rencontre de Bacchus avec Ariane, donc Bacchus découvre Ariane abandonnée sur l'île de Naxos par son précédent amant qui est aisé, les textes antiques nous dépeignent une scène très mouvementée. Donc au chapitre 1er de l'Art des Mai, le poète Ovid insiste sur la présence du cortège vachique, sur l'agitation, le bruit, le faste aussi de ce cortège, la vivacité des émotions qui se manifestent physiquement, et aussi sur la présence des attributs du dieu, donc le char, le pampre. De même chez Catule, plus encore que chez Ovid, le poète dépeint une agitation extrême, le tumulte paraît insupportable, et la sauvagerie semble caractériser le thiaz, donc le thiaz, c'est-à-dire le cortège bachique. Pourtant, c'est bien une scène profondément intime, nimbée d'une aura poétique rarement égalée pour ce thème, que nous livre le nain dans son interprétation de la rencontre entre Bacchus et Ariane. La confrontation avec les textes de Catule et d'Ovid nous amène à comprendre la méprise dans l'identification iconographique de la toile, qui fut d'abord interprétée comme un thésé abandonnant Ariane sur l'île de Naxos. La relecture des sources, à la fois visuelles et textuelles, qui sous-tendent le Bacchus et Ariane, permet d'entrer au cœur du travail du peintre le nain, quel qu'il soit, et s'inscrivant dans un corpus d'œuvres produites par d'autres artistes français à la même époque, la toile participe de l'engouement du public pour ce thème, tout en lui réservant un traitement bien particulier. Donc là, je vous ai indiqué mes trois axes. Et donc, tout d'abord, je vais rappeler brièvement l'historique de cette toile, qui a été découverte en 1954 par François Haïm, chez un antiquaire de Château-Thierry, et unanimement attribuée au frère Le Nain, à Louis ou à Mathieu, selon les spécialistes. Elle n'est pas datée, sa destination d'origine est inconnue, et elle constitue l'un des seuls exemples de peinture mythologique chez Le Nain. Tous ces éléments contribuent à épaissir le mystère qui l'entoure, et c'est donc d'un point de vue formel que nous allons essayer d'en parler, afin de comprendre l'ambition du peintre dans cette toile. Donc, le rapport aux images. En effet, ce qui frappe d'emblée dans cette toile, c'est la saturation des références visuelles. Elle est conçue comme un véritable patchwork. On a employé le mot hier, et je pense qu'il est assez exact, puisque le cadre général provient de la gravure d'illustration des images ou tableaux de plate-peinture de Philostrate dans la traduction de Blaise de Vigenère. Donc, une édition illustrée a été parue dès 1597, mais a été rééditée de nombreuses fois, enfin, au moins deux fois au début du XVIIe siècle, et elle a eu une grande influence sur les artistes au début du XVIIe siècle. Il y a d'autres exemples. Donc, utilisant ce cadre général, Le Nain reprend des motifs, les motifs de la composition renvoient très exactement, là encore, à des œuvres Bellifontaine. Tout d'abord, l'Ulysse qui aborde « Au rivage des enfers » par Prématis et Niccolo dell'Avatté. Cette œuvre ornait la galerie d'Ulysse, mais elle est aujourd'hui disparue. Et Le Nain pouvait l'avoir vue, est copiée sur place, ou la connaître par la gravure, puisque nous la connaissons nous-mêmes par la gravure de Théodore Van Thulden. Donc, on remarque que la figure du rameur à l'arrière-plan est exactement la même que dans la toile de Le Nain, mais aussi l'embarcation est très similaire avec la position de la voile ou encore le rameur qui est situé à l'avant du bateau. Celui-ci, on le retrouve exactement ici. Et on décèle aussi dans le rameur au milieu, celui-ci. Presque un exercice de style qui ferait pendant au rameur en torsion inspiré directement de la gravure de Fontainebleau. Autre motif, bien sûr, l'Ariane endormie, une copie de l'Ariane du Vatican qui a été copiée par Prématis et qui a été visible à Fontainebleau au début du XVIIe siècle et qui est encore visible. Et là encore, peut-être que les Le Nain l'ont vue sur place ou peut-être la connaissait-il par la gravure. Elle a été beaucoup dessinée et gravée par quantité d'artistes. Et ce qu'il faut relever, c'est que dès l'Antiquité, cette figure était associée au monde bachique, comme en témoigne par exemple le sarcophage en bas à droite, qui est le sarcophage de la rencontre de Bacchus et Ariane, où Ariane est représentée dans le coin droit inspirée de cette statue. Et c'est elle qu'elle qu'on la retrouve d'ailleurs dans la bacchanale des Andriens, de Titien, où ce motif sert à représenter une bacchante endormie. Elle peut fonctionner, cette figure. Elle était associée au monde bachique, mais on a pu l'utiliser soit pour une bacchante ou pour Ariane. Et tout ça nous fait dire qu'on n'a jamais vraiment insisté sur la dimension ludique de cette composition de Le Nain. Or, les références visuelles, tellement présentes et presque littérales dans cette toile, permettent d'avancer l'hypothèse que Le Nain s'en amuse dans un exercice de style qui tourne autour de force. Réussir une œuvre d'une grande fraîcheur à partir de références parfaitement identifiées de tous, artistes comme amateurs. Peut-être était-elle destinée à un collectionneur averti, capable de goûter l'ensemble de ses références et donc le tour de force qu'elles constituent. Mais il ne faut pas non plus complètement oblitérer le rapport aux références textuelles, car certains éléments de la toile de Le Nain nous permettent de démontrer que le peintre a lu de près le texte de Vigenère et que le peintre effectue des choix iconographiques par rapport à cette lecture. Donc, par exemple, Vigenère mentionne très exactement la couronne de rose qui en serre la tête du dieu. Dans la description d'Ariane, il parle de cette poitrine découverte jusqu'au nombril. Donc, une fois encore, ça renvoie très exactement au motif de Le Nain. La tunique aussi qu'elle retient d'une main. Mais Le Nain semble surtout retenir l'idée que Dionysos est peint en amoureux seulement, pour citer Vigenère. Et alors que l'illustration des tableaux de plate peinture, dans cette illustration, l'identification du dieu venait de l'ornementation du bateau, où on voit la tête du dieu encadrée, ornée d'une feuille de lierre et de grappe et de panthère qui encadrent cette tête. L'identification du dieu venait aussi de la suite de Bacchus. On distingue en effet un satyre à l'arrière du bateau. Le dieu a aussi des cornes sur la tête, donc un attribut de la figure de Bacchus. Le nain, quant à lui, renonce à tous ces attributs qui permettaient l'identification immédiate du dieu, et en cela, il se montre plus fidèle au texte qu'à l'illustration. L'identification est donc restreinte au strict minimum, conformément au texte. La toile qui paraît la plus proche de celle de le nain est une toile de Jean Tassel, Bacchus et Ariane, datée d'environ 1650. Et on voit que Jean Tassel interprète de façon beaucoup plus littérale la gravure d'illustration des tableaux de plate-peinture. Donc, dans la disposition des protagonistes, qui est assez resserrée, dans l'attitude de Bacchus, qui a les deux mains accrochées au navire tandis qu'il pose le pied sur le rivage, la couronne de fleurs aussi est plus semblable, et le drapé d'Ariane y renvoie aussi directement. Sans doute, Jean Tassel connaissait le Bacchus et Ariane de le nain, puisqu'il reprend l'inspiration de Bély Fontaine sans la citer aussi explicitement que le nain. Cependant, il s'appuie davantage que ce dernier sur la gravure d'illustration, et cet exemple nous rend d'autant plus sensibles à la façon dont le nain, tout en réinterprétant des modèles connus, parvient à s'en la franchir. Alors, je vais inscrire cette toile de le nain dans un corpus plus large. En effet, au cours de la première moitié du XVIIe siècle, notamment autour des années 1630-1640, le thème de la rencontre de Bacchus et Ariane est en vogue. D'autres peintres fameux comme Le Sueur, Évoué, l'ont illustré. L'œuvre de le nain s'inscrit donc dans un corpus dont l'étude fait ressortir les traits d'un Bacchus galant qui n'a pas d'équivalent en Europe. Pour comprendre l'émergence de cette figure de laquelle la toile de le nain en participe, il faut analyser les voies par lesquelles l'iconographie bachique est parvenue en France et le contexte culturel qui a favorisé un engouement pour ce thème. Le thème bachique, qui était très présent dès le XVIe siècle chez les poètes français, par exemple, les poètes de la Pléiade, qui enlouaient la figure bachique comme celle de la divinité de l'ivresse créatrice, avait perdu de sa vigueur en France à la fin du siècle. Mais le thème renaît à la faveur de plusieurs publications au XVIIe siècle. J'ai mentionné la traduction des images ou tableaux de plates peintures par Blaise de Vigenère. Il y a aussi l'apparution des Dionysiaques de Nonos de Panopolis en 1625 qui a été traduit et publié à cette époque. Une traduction des métamorphoses d'Ovid est assez importante aussi pour le thème. Une traduction par Nicolas Renoir qui paraît à plusieurs reprises accompagnée d'illustrations qui illustre le mythe de Bacchus et Ariane. En 1617, il y a l'illustration de Gaspard Isaac et puis en 1640, une gravure de Brébillette et toutes deux sont inspirées de l'iconographie italienne et permet la diffusion justement de cette iconographie italienne. Ici, j'ai confronté la gravure d'illustration de Gaspard Isaac à la toile de Tintoré du Palais des Doches pour montrer justement comment le graveur s'est inspiré de Tintoré par la voix d'ailleurs d'une gravure vénitienne et donc permet sa diffusion. Il y a aussi, c'est intéressant et ça montre les modes en 1640 pour la même traduction, Brébillette fournit une gravure d'illustration qui est cette fois-ci inspirée davantage d'Acus et Ariane de Guido Rémi alors que l'arrière-plan de la gravure reste le même. C'est assez intéressant. Alors, à l'époque de ces publications, toujours dans les années 1630-1640, un groupe d'oeuvres représente Bacchus et Ariane. Il y a une toile, on peut mentionner au moins une toile de Voué mais qui a disparu, qui a été gravée par Dorémi. on la connaît de cette façon. Donc là, le peintre fait un amalgame entre le passage de la rencontre de Bacchus et Ariane d'après l'ardémée d'Ovid et le passage des métamorphoses d'Ovid dans lequel le dieu, pour se faire pardonner son infidélité, couronne la jeune femme avec des étoiles. Il y a aussi, bien sûr, le Bacchus et Ariane de Le Sueur vers 1640, qui traduit à la fois l'influence du traitement que réserve au thème son maître Voué ainsi que des références à la fois à la toile de Réunis sur le thème et aux images de Philostrate avec le bateau à l'arrière. Donc, en étudiant l'œuvre de Lenin à l'intérieur de ce corpus, on voit se dessiner des particularités dans la représentation de Bacchus en France dans cette première moitié du XVIIe siècle. La relation de Bacchus à la mer dans un premier temps, ce n'est pas tant de placer l'épisode de la rencontre avec Ariane sur un rivage qui constitue l'originalité du corpus, mais c'est plutôt de montrer le navire du dieu qui constitue une particularité. Ainsi, on retrouve le navire de Bacchus chez le Sueur, le Nain ou le Tassel et la récurrence de ce motif ne s'explique que par l'immense popularité des gravures, donc celles des images établues de plate-teinture ou encore celles des métamorphoses où on voit aussi un bateau juste derrière Bacchus et Ariane. Autre particularité iconographique d'ampleur, la disparition du thiaz bachique. En effet, alors que les exemples italiens renaissants et contemporains sacrifiés à la représentation des suivants de Bacchus, on n'en trouve aucune empreinte dans le corpus français à cette époque. Les danses bachiques des ménades et des satyres au son des tambourins et des cymbales qui avaient animé les œuvres de Titien, Carrache ou Rény ne trouvent nul écho chez les peintres français. Au contraire, leurs œuvres concentrent l'attention autour des deux seuls protagonistes. Donc, on peut se demander comment expliquer ce phénomène et sans doute, là encore, c'est par les liens forts qu'entretient l'iconographie avec les gravures d'illustration. Pour le besoin de clarté propre au régime de l'illustration, les graveurs juxtaposent les épisodes et se focalisent donc sur le strict nécessaire à la compréhension, c'est-à-dire les protagonistes. La clarté de l'illustration nécessitait la sélection des éléments les plus significatifs de l'épisode mythologique et de façon corollaire, l'abandon des personnages secondaires. De plus, cette toile relève de l'esthétique à tendance classicisante qui voit le jour en France dans les années 1630 et dont les maîtres mots sont clartés et raisons. Comment dès lors introduire les créatures subversives du cortège bachique qui renvoient à la sauvagerie de cet univers ? Dans cette perspective, on comprend mieux pourquoi seul l'épisode de la rencontre avec Ariane retient les peintres en France à cette époque où même les triomphes sont bannis. Rapidement, on peut évoquer cette particularité en regard du contexte européen puisque alors que Bacchus et Ariane est un thème largement privilégié en France voire exclusif des autres épisodes du mythe, les artistes italiens et néerlandais diversifient les thématiques en Italie. Bacchus reste tributaire des modèles du XVIe siècle, par exemple, avec l'exemple de Pietro da Cortona qui peut s'inspirer de Carache, mais aussi tributaire de la veine caravagesque qui avait renouvelé l'image du dieu. Le dieu du vin est vu comme un inspirateur et divinité tutélaire des artistes bohèmes. J'ai mis la toile de Manfredi où Bacchus abreuve un bueur. Dans les Flandres et aux Provinces-Unis, un traitement très original est réservé au thème puisque Bacchus est célébré à la fois comme garant des plaisirs de la chair et comme force vitale et créatrice. Les artistes se griment en Bacchus ou en font leur double comme Rubens, par exemple, et le thème de l'union de Vénus et Bacchus est largement abordé. C'est aussi une figure très populaire dans la littérature où Bacchus est peint en dieu de la dissolution de la jeunesse. L'amenuissement du répertoire bachique au profit de seulement deux épisodes, la rencontre entre le dieu et Ariane et le couronnement de la jeune femme, révèle la transformation que subit le personnage de Bacchus en France au XVIIe siècle. Il est lissé de ses aspérités et on n'en retient que l'amant galant. Amant galant et fidèle car c'est bien l'allégorie de l'amour conjugal que tentent à incarner les représentations de Bacchus et Ariane. Donc là, j'ai emprunté les paroles de Jacques Cuillier pour ce dernier point. Il ne reste plus qu'une idée. Il ne reste qu'une idée. Mais avant d'y venir, j'aimerais vous montrer la profonde originalité du traitement pictural de ce thème qui ne se rencontre pas à cette époque dans la littérature. Dans les ballets et les opéras contemporains, par exemple, la figure de Bacchus apparaît constamment caricaturée en dieu du vin et des plaisirs. dans le ballet des Bacchanales de 1623, par exemple, Bacchus ouvre le ballet avec deux airs à boire qui donnent le ton à l'ensemble. Pour vous citer un extrait, vive la paix et ses délices, je ne cherche point les combats qu'avec les flacons et saucisses où mon cœur prend tous ses ébats, ma gloire c'est de boire. Ce côté, cette dimension assez légère, on la retrouve aussi en 1651 dans le ballet du roi des fêtes de Bacchus. Là, c'est un costume, c'est le dessin du costume de Bacchus où on voit le dieu représenté sur un tonneau en guirlandé de pampres avec une couronne de saucisses sur la poitrine et tenant dans une main une bouteille d'osier et dans l'autre un verre. On voit donc que le dieu est traité en dieu du vin qui invite à la paix et à l'amour dans la jouissance de l'abondance et à l'abandon des sens. L'abandon des sens, c'est d'ailleurs en ce sens qu'il faut lire la gravure anonyme qui illustre le philostrate de Vigenère dont le nain s'inspire. En effet, elle a été publiée accompagnée d'un épigramme d'Arthus Thomas qui invite à se méfier de Bacchus qui est qualifié de lassif et d'inconstant. L'épigramme prévient Ariane de l'abandon que le dieu va bientôt lui faire subir et on décèle une veine légèrement grivoise d'ailleurs dans la gravure, dans cette attitude un peu brouillonne d'Ariane qui en trouve un peu trop ses jambes dans le regard du dieu aussi qui est plein de convoitises. Il y a donc une tendance à tourner Bacchus en dérision ou tout du moins à chercher un enseignement moral à partir de ce mythe notamment par le biais de l'épigramme mais cet enseignement moral peut être aussi tiré dans le sens de l'allégorie. L'épisode du coronement d'Ariane chez le sueur évoué double ainsi le thème de la rencontre amoureuse ce qui est une invention qui tire l'épisode vers l'allégorie et cette transformation de l'épisode en célébration de l'amour conjugal est confortée par l'usage du thème dans les cycles décoratifs au château du Rinci par exemple un décor connu sous le nom de Bacchanal représentait quatre épisodes dont deux consacrés à Bacchus et Ariane plus tard à l'hôtel Brulard le décor commandé au lendemain des noces de Catherine et Pierre Brulard s'attachait à représenter aussi le mariage de Bacchus et Ariane dans la pièce qui était La chambre en effet cet épisode constitue l'un des seuls passages de la mythologie approprié à l'éloge de l'amour conjugal et permettait ainsi une allégorie du mariage et de la fidélité devenu l'emblème de l'amour conjugal la rencontre de Bacchus et Ariane effaçait aussi la profondeur mystique et philosophique de Bacchus de la Renaissance pour faire l'objet d'un traitement galant en résonance avec les aspirations littéraires de l'époque suivante c'est justement c'est justement dans la volonté de le nain de s'éloigner de l'allégorie de l'oeuvre que de s'éloigner de l'allégorie que l'oeuvre puise sa force contrairement de Bacchus très identifiable de voué et le sueur donc on a vu ils ont le tir leur tête est ornée de pampres le nain lui peint le dieu sans attributs caractéristiques aucune référence non plus à la couronne d'étoiles qui a tant été peinte et qui est le symbole du mariage céleste le peintre se concentre au contraire sur la peinture d'un moment d'une profonde intimité l'équipage détourne la tête seul le regard du jeune dieu se porte sur la jeune femme la référence à la trahison de Thésée qui était à la fois mentionnée dans le texte et qui était présente dans l'image de Philostrate a disparu et par rapport à l'illustration aussi le cadre est resserré autour des deux protagonistes tout porte à croire que le nain a donc recherché une forte singularisation par rapport à ce corpus donc avec un refus de verser dans la critique du Dionysos lassif à laquelle invité l'épigramme qui était sous l'illustration refus de verser dans l'allégorie aussi qui est alors dominante dans la représentation de l'épisode et enfin refus du narratif cela nous fait dire que le nain a conscience de peindre un pur moment de poésie où ce qui vient avant et après dans le récit mythologique c'est à dire d'abord l'abandon ensuite la trahison est oublié et transcendé par l'instant de la rencontre on quitte la peinture d'un récit pour celle d'un moment de pure grâce celui de la naissance du sentiment amoureux le seul élément pour conclure rapidement le seul élément qu'on pourrait croire d'invention propre à le nain dans cette toile est cette figure d'un Bacchus en jeune adolescent touché au coeur comme sa main nous le donne à voir par la vision d'Ariane endormie pourtant même dans ce qui nous semble une prise de liberté par rapport à tous les motifs qu'on a vus il fait référence pourtant à une source visuelle identifiée qui est celle de Rény donc qui nous montre un Bacchus rencontrant Ariane avec sa main sur le coeur ainsi l'analyse de la toile nous montre un Louis ou Mathieu le nain très éloigné de la personnalité artistique qu'il développa par la suite sans doute assez jeune et en quête de reconnaissance essayant aussi d'adopter une stratégie marchande il se saisit d'un thème mythologique largement représenté à l'époque et le traite de façon radicalement nouvelle dans un format ambitieux en s'affranchissant des modèles dominants pour affirmer un jeu de référence française cela nous montre aussi que le rapport au texte existe chez les Lenins du moins au début de leur carrière et la façon dont il orchestre et organise des motifs un peu éclectiques peut aussi nous renvoyer à d'autres tableaux comme nous l'avons vu hier je vous remercie merci Merci.